Bonjour, comment ça va ? Donc, c'est une stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis 2013 et qui donne ses fruits. Parce que la seule expérience de 2018 où la stratégie n'a pas été mise en œuvre, nous avions arrêté énormément de cas de paludisme accompagnés de beaucoup de décès au niveau de la course 3 à 120 mois. Et depuis cette année, l'État a pris l'engagement de mettre en œuvre cette stratégie, quelles que soient les conditions. Et cet engagement a été accompagné par tous les prestataires et les acteurs communautaires. Donc, au niveau de Vélingara, nous la mettons en œuvre depuis cette année et chaque année, nous avons de bons résultats. Mais malgré tout ça, nous arrêterons quand même des cas de paludisme. Et c'est dans ce sens que nous avons appelé tous les acteurs, toutes les parties prenantes, pour ensemble que nous prenions des engagements pour être au rendez-vous de 2030. Rendez-vous de 2030, c'est-à-dire éliminer le paludisme. Et je crois que c'est devant vous que tout le monde a pris les engagements, à savoir les chefs de village, les délégués de quartier, les badiengors, en nommant toute la population pour vraiment contribuer à l'atteinte de cet objectif. La particularité de la campagne de cette année, c'est que d'habitude, nous faisions trois passages. Et cette année, nous sommes passés à quatre passages. Et cela, c'est le fruit de beaucoup de plaidoyers. Un plaidoyer qui a été porté par le médecin-chef de région, devenu aujourd'hui directeur régional de la santé, de Théria Balde, et tous les médecins-chefs de districts, les équicards de districts. Dans toutes nos activités, nous avions fait ce plaidoyer. Pourquoi ? Parce qu'on avait constaté que le pic de paludisme s'était déplacé. Au lieu que ce soit au mois d'août, septembre, ça s'était déplacé au mois d'octobre ou novembre. Nous avons fait le plaidoyer auprès du niveau central. Eux aussi, comme nous avions des arguments, ils ont accepté. Maintenant, ils pouvaient accepter, mais il a fallu aussi l'accompagnement des partenaires pour que ce soit réel. Et c'est ça, aujourd'hui, cette décision est prise. La région passe de trois à quatre pages. Oui, vous savez, la prévalence du paludisme, nous sommes dans une région rouge, hyper rouge, si vous pouvez vous permettre. C'est-à-dire qu'on a plus de 15 cas de paludisme pour 100 000 habitants. Donc ça, c'est beaucoup. Parce que normalement, aujourd'hui, on devrait être moins que ça. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résultats, il n'y a pas eu d'efforts, il n'y a pas eu de progrès. Parce qu'avant, on a resté énormément de décès. Je vous ai dit qu'en 2013, 2014, jusqu'à 2016, lors de nos revues, on dénombrait plus de 100 décès dans la région. Maintenant, on est allé jusqu'à moins de 20 décès dans la région. Et même jusqu'à moins de 15 décès dans la région, donc il y a des résultats qui ont eu. Selon les périodes. Pendant l'hivernage, évidemment, c'est le paludisme qui construit la première cause de consultation. Mais durant la saison 16, c'est les iras. Nous avons fait un plan de stratégie pour le paludisme, surtout pour le lancement de la prévention. La prévention est utilisée. Nous avons fait un plan de stratégie de 3 mois à 120 mois, dix ans. Donc, on a fait une stratégie depuis 2013. En 2018, on a fait une stratégie, mais nous avons fait un plan de stratégie pour le paludisme et des décès. Mais depuis l'année dernière, l'État du Sénégal, à travers le ministère, nous avons fait un engagement. Il y a une stratégie pour chaque année. Et ce qui est un engagement, en tout cas, avec des gens prestataires, nous avons engagé le CEO. Donc, l'on a fait un engagement. Et prévenir, vraiment, nous avons fait un projet pour lancer le procédé, c'est possible. Donc, c'est possible. Mais quand nous avons financé, nous sommes partenaires. Partenaires ministères, partenaires états, partenaires districts, partenaires régions. Nous avons aussi accompagné de notre partenaire traditionnel, INUSSEC. Donc, nous avons fait trois passages. Trois passages, c'est un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. Mais, rien, nous avons fait quatre passages. Donc, quatre passages, un jour. C'est la montagne, parce que nous avons fait un jour. Puis, nous avons fait des places. Au lieu, nous sommes en septembre, août, mais en octobre, novembre. Maintenant, nous avons fait des places au niveau d'autorité, au niveau des ministères, des partenaires accompagnés. Nous sommes dans la région de Kualda. On a fait trois passages, nous avons fait des places. Tout d'abord, nous avons fait des régions Kakate, des régions Kualda, Kédougou, Tamba, des régions Wahamé, des paliers de Barifof. Donc, nous avons fait plus de 15 cas pour 100 000 habitants. Donc, pour 1 000 habitants du moins. Donc, vraiment, nous avons fait des choses. Donc, nous avons fait des résultats. Parce qu'avant, nous avons fait des déchets du bari, ou des cas de paliers de Barifof, mais nous avons fait des choses. Et nous avons fait des engagements pour vraiment l'objectif 2030, éliminer les paliers de la région. Il y a beaucoup d'objectifs. Et puis, jusqu'à ce moment-là. Première cause de consultation ? Actuellement, c'est hivernage. Première cause de consultation, c'est structuré pour les déchets de la région. Mais, c'est Jean-Ceste, il y a un fait bar, moi, il y a un fait bar. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, comment ça va ? Et comment va la santé ? Bonjour, comment ça va ? Et comment va la santé ? Sous-titrage ST' 501